La journée, le thème de la journée, c'était quel investissement pour les Marocains de France ? Alors l'idée, je vais vous donner deux idées, comment nous avons choisi nos partenaires et comment nous avons choisi le thème. Alors je commence déjà par le thème. Les thèmes, nous les épuisons des demandes de notre communauté. Comme j'ai fait la semaine dernière, j'ai fait une rencontre pour les retraités qui avaient des problèmes avec les administrations françaises. Donc j'ai eu beaucoup de demandes, beaucoup de plaintes dans ce sens et j'ai organisé cette rencontre. J'ai fait venir deux avocates qui ont renseigné, informé nos retraités marocains et qui ont essayé de leur trouver des solutions. Donc l'idée des investissements au Maroc aussi, je l'ai épuisé des demandes de nos RME qui demandent toujours quelles sont les formalités, quelles sont les modalités d'investissement, de financement, les procédures administratives et réglementaires. Et donc j'ai eu l'idée avec, j'en ai parlé à Chabibank. Chabibank aussi avait l'idée, il voulait organiser quelque chose. Et on a pensé à la salle. Nous avons contacté M. Boustak, qui est le directeur de la Maison du Maroc. Comme il est docteur en économie et qu'il est universitaire chercheur, lui aussi l'idée l'intéressait beaucoup. Et il a dit que je suis preneur et donc il était participant. L'association Choisir d'agir, c'est des jeunes qui nous ont sollicités et donc on les a fait introduire comme une première expérience pour eux, pour qu'ils s'introduisent un peu dans le domaine. Donc on a fait, chacun de nous a invité ces connaissances et nous, nous avons ciblé aussi les jeunes et tous les présidents d'associations et présidentes en les invitant à en parler aux jeunes porteurs de projets. Donc voilà pour l'idée. On a essayé de scinder la journée en deux. Parce qu'il n'y a pas que des Marocains qui veulent investir au Maroc, il y a aussi des Marocains qui veulent investir en France. Et donc on a fait venir des experts, trois experts, deux Marocains et une avocate française. Dans la matinée, on a fait des modules pour les Marocains en France et qui veulent investir en France. Donc les modalités d'investissement, les modalités de financement, les procédures, la même chose qu'on a fait dans l'après-midi. Et l'après-midi, on a fait venir, monsieur l'ambassadeur a eu la gentillesse d'honorer notre journée par sa présence. Et donc il a fait le mot d'ouverture. Nous avons fait venir des intervenants sur trois volets essentiels. Donc c'est simple, c'est clair. Le premier volet, c'est sur les opportunités d'investissement au Maroc. Pourquoi investir au Maroc ? Le deuxième volet, c'est sur le cadre administratif et réglementaire. Le troisième est sur les modalités de financement. Et donc Bankshabi a parlé longuement sur les modalités de financement. Pour ce qui est des opportunités, c'était le directeur de la Fondation Maison du Maroc. Et pour ce qui est du cadre administratif et réglementaire, c'était mon intervention avec celle de monsieur Basrir sur les aspects techniques et qui est spécialiste, on va dire, puisqu'il est membre de l'association Maroc Entrepreneurs qui œuvre dans ce domaine. Donc voilà pour le thème. Et j'ai expliqué aussi pour le choix des partenaires. Donc l'idée est venue. Tout le monde, les trois partenaires, voire quatre, étaient intéressés par le sujet. Et donc on a instauré la journée. J'espère qu'elle a été réussie. J'ai vu qu'il y a une bonne présence. J'estime à plus de 150 personnes, non ? Qui étaient présents. Et donc les débats ont enrichi la journée. Et j'espère qu'on aura d'autres événements dans ce sens. Bonjour, je suis Youspis Amira. Je représente le groupe Banque Populaire. Donc l'intervention d'aujourd'hui portait sur le financement des investissements, notamment auprès des Marocains du monde. Donc c'est un événement qui a été organisé par différents partenaires en collaboration avec l'ambassade, le consulat du Maroc, l'association Croire Agir et notre filiale Shabibank. Donc l'objectif c'était de donner un aperçu aux participants sur les différents moyens de se financer en termes d'investissement, mais également de leur expliquer ce que peut faire le groupe Banque Populaire en termes d'accompagnement à travers un service de prestation juridique et le rôle de la Fondation Création d'Entreprises. Bon, je pense que la journée s'est bien passée. Il y a eu beaucoup de participants. Et je pense qu'il faut renouveler ce genre d'initiative. Et je voudrais remercier tous les gens qui ont organisé cet événement. Merci. Et merci. Mohamed Boustat, directeur de la Fondation Maison du Maroc. Aujourd'hui, nous avons organisé en partenariat avec le consulat de Colombes et avec la Shabibank, donc une journée d'études sur l'entrepreneuriat, la création, la gestion d'entreprises et l'investissement au Maroc. Donc une journée qui s'est allée sur toute... D'une part, il y a la séance de l'après-midi, la séance du matin et la séance de l'après-midi. Donc le matin, c'était plutôt une séance d'expérience, une séance concrète sur des études de cas d'entrepreneurs qui ont plus ou moins réussi dans leur parcours entrepreneurial. Et l'après-midi, c'était des interventions plutôt d'ordre académique et scientifique, donc d'abord sur les opportunités qui sont offertes en matière d'investissement au Maroc. Ensuite, sur le cadre juridique et réglementaire de cet investissement au Maroc, toujours par rapport à la diaspora marocaine. Et enfin, les possibilités, les outils et les mécanismes de définancement qui ont été présentés par, je dirais, la Banque des Marocains du Monde, comme on veut l'appeler, à savoir la Banque Populaire. Je pense que la journée a été clôturée par... D'abord, il a été honoré par la présence de son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur de Sa Majesté le Roi à Paris. Et ensuite, il a été clôturé par un débat très riche, fructueux et qui a mis les points sur les yeux au niveau des opportunités, des possibilités de financement et tout ce qui est lié à l'investissement de nos compatriotes dans leur pays d'origine. Sous-titrage Société Radio-Canada